Je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un lieu unique en France, les Gorges du Verdon. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les activités incontournables à faire sur ce lieu pour vous faire profiter d'un séjour exceptionnel. Situé au niveau des Alpes de Haute-Provence, pour nous y rendre, nous avons pris la route depuis Toulon et après deux heures de route, on tombe directement sur le lac de Sainte-Croix, un lac véritablement impressionnant puisqu'il représente le troisième plus grand lac de France. A cet endroit, et plus précisément aux abords du pont du Galetas, vous allez pouvoir y louer un kayak, un paddle ou un bateau électrique pour aller explorer les Hautes-Gorges du Verdon. Alors il faut se rendre compte que les Gorges du Verdon représentent le plus grand canyon d'Europe, elles sont longues de 25 kilomètres et à certains endroits, on peut y atteindre jusqu'à 700 mètres de profondeur. S'il y a bien un village à ne pas manquer durant votre séjour, c'est Moustier-Sainte-Marie. Il s'agit d'un village très authentique qui a la caractéristique d'être bâti dans les roches. Il est régulièrement comparé à une crèche en raison de son étoile, qu'on appelle l'étoile de Moustier, qui surplombe la ville. L'accès au village est facile, il se situe seulement à 10 minutes de route au-dessus du lac de Sainte-Croix. Pour visiter ce village, je vous recommande avant toute chose de gravir les marches pour rejoindre la chapelle Notre-Dame-de-Beauvoir. Après une vingtaine de minutes de marche, on arrive à la chapelle et ici on va pouvoir profiter d'une vue surprenante sur le village et ses environs. Après cette première visite, je vous recommande surtout d'aller vous promener dans le cœur du village qui est classé parmi les plus beaux de France. Alors au cours de notre séjour, on a eu l'occasion de faire le sentier Blanc-Martel. Il s'agit véritablement d'une des plus belles randonnées de France. Elle va vous faire parcourir plus de 15 kilomètres le long de la rivière du Verdon, où vous pourrez apercevoir durant toute votre marche des paysages exceptionnels. La randonnée va vous faire passer par des points assez caractéristiques, notamment cette longue série de marches situées entre deux falaises. Il s'agit des escaliers de la brèche d'Imber qui comportent 274 marches. Si vous voulez faire cette partie du parcours comme moi, c'est-à-dire en descendant les marches, eh bien je vous explique juste après par quel point commencer. Alors on n'a pas trouvé cette randonnée nécessairement facile, elle vous fera même gravir des passages assez difficiles d'accès comme vous le voyez. Ici, on se sent complètement seul en pleine nature. On est vraiment loin de tout l'afflux touristique qu'on peut avoir au niveau des Hautes-Gorges-du-Verdon. Alors au cours de cette randonnée, on a été assez surpris de devoir passer par des tunnels afin de poursuivre notre chemin. A certains endroits, ces tunnels ne sont pas du tout éclairés et donc pour les traverser, il faudra au minimum une lampe-torche ou celle de votre téléphone. Parmi tous ces tunnels, le plus long à traverser, c'est le tunnel du Baou qui fait près de 700 m. Si vous voulez faire cette randonnée, il y a plusieurs points indispensables à prendre en compte. Le premier, c'est que la randonnée n'est pas une boucle en réalité. C'est pour cette raison que je vous recommande fortement d'utiliser les navettes qui sont mises à votre disposition et je vous explique tout de suite comment ça fonctionne. Vous devrez vous rendre au village de la Palude-sur-Verdon où la navette vous déposera jusqu'au chalet de la Maligne qui constitue le point de départ de cette randonnée. Puis vous ferez votre randonnée du sentier Blanc-Martel sur 16 km de long jusqu'au Point Sublime. Au Point Sublime, la navette vous récupérera et vous amènera jusqu'au village de la Palude-sur-Verdon. Pensez à bien réserver la navette en avance, le tarif est de 8,50€ par personne. Si vous souhaitez faire une autre randonnée, alors je vous recommande d'aller au Basse-Gorge-du-Verdon. Vous pourrez y faire le sentier du garde-canal. Il s'agit d'une randonnée de 10 km de long durant laquelle vous marcherez dans les Basse-Gorge-du-Verdon au milieu de paysages impressionnants. Cette randonnée est plus accessible que le sentier Blanc-Martel et il n'y a pas besoin de navette cette fois-ci car le point d'arrivée correspond au point de départ. Pour accéder à ce parcours, vous devrez vous rendre à Quinzon qui représente le point de départ du sentier. Si vous êtes à la recherche de sensations fortes, alors je vous recommande vivement de faire une descente en rafting. Tous les plus beaux parcours de rafting commencent au niveau de Castellan, un village qui est considéré comme la porte d'entrée des Gorges-du-Verdon. Quant aux plus belles descentes, elles, elles vont se pratiquer dans la partie du Moyen-Verdon. Si vous souhaitez faire des descentes encore plus impressionnantes et découvrir des lieux uniques, alors je vous recommande le Packraft. Le Packraft, c'est une embarcation gonflable très légère qui peut se ranger dans un sac à dos. L'activité va donc alterner entre la randonnée et le rafting. Et justement, l'intérêt de ce sport, c'est de pouvoir vous rendre à des zones qui seraient inaccessibles par la route. Le parcours le plus sportif en Packraft, c'est celui qui vous fera longer le sentier Blanc-Martel et c'est également celui qui vous fera rencontrer les paysages les plus sauvages du Verdon. Vous pourrez également découvrir d'autres activités comme la randonnée aquatique. Il s'agit d'un mix d'activités entre une nage dans les rapides en se laissant porter sur le dos par les courants. On associe ça avec de la randonnée et des sauts de rochers. La randonnée aquatique se pratique habituellement dans le Canyon du Verdon et les plus beaux parcours commencent généralement au niveau du Point Sublime. Je vous mets le lien de la compagnie Secret Driver qui vous propose toutes les activités que l'on vient de voir. Si vous êtes à la recherche de sensations encore plus fortes, alors le pont d'Arthubie est fait pour vous. Avec une hauteur de 182 m, il s'agit du pont le plus haut d'Europe sur lequel vous pourrez y faire un saut à l'élastique. Cette expérience pleine d'adrénaline est proposée par la compagnie Latitude Challenge pour un montant de 140 euros. Pour vous y rendre, il faudra faire 50 minutes de route depuis le pont du Galetas au lac de Sainte-Croix. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler du village de Valensole. Là-bas, vous pourrez y apercevoir des champs de lavande à perte de vue dans un cadre époustouflant. Il faut savoir que la lavande est traditionnellement récoltée le 3ème dimanche du mois lors de la fête de la lavande. Donc si vous voulez voir ces magnifiques champs, je vous recommande d'y aller entre le 1er et le 15 juillet. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, mais si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire.